... Bien, bonsoir. J'aimerais vous faire partager ma grande admiration pour un petit État qui est une très grande démocratie. Je sais que dans cette salle, quand on parle démocratie, il y a un certain nombre de personnes qui grimacent. Je dirais quand même que c'est le moins mauvais des systèmes. Il suffit simplement de se référer aux tyrannies qui sont si nombreuses sur la planète aujourd'hui. Tyrannies qui, comme vous pouvez l'observer, dégénèrent la plupart du temps en anarchie, où les malheureux peuples qui vivent sous ces régimes vivent un destin qui est apocalyptique. Alors, il y a d'autres virus qui attaquent la démocratie. Et parmi les deux plus gros virus qui attaquent les démocraties, il y a évidemment la démagogie. Il y a la démagogie, le populisme. Ce sont le premier virus. Il y a un autre virus qui est au moins aussi grave. C'est l'impuissance des citoyens en régime démocratique à pouvoir s'exprimer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on parvient quand même. Les antivirus existent. Les antivirus existent. Pour ce qui est de la démagogie, pour ce qui est du populisme, écoutez, c'est simple. L'antivirus s'appelle, il faut confronter les électeurs, il faut confronter les citoyens aux conséquences de leurs décisions, aux conséquences de leurs choix politiques. Dès l'instant où l'électeur devient tout d'un coup un citoyen contribuable, généralement, il cesse d'être stupide. En tout cas, il perd très, très rapidement des automatismes de mondicité en disant, mais j'ai droit à ça, parce qu'effectivement, ça se retrouve sur sa feuille d'impôt. Ça, c'est un premier élément où la citoyenneté est quelque chose qui amène les gens à devenir très rapidement adultes. Il y a un deuxième antivirus contre la démagogie, contre tout ça. C'est évidemment de rappeler aux marchands de cravate qu'ils nous promettaient de raser gratis et que finalement, ils ne rassent pas gratis et que l'addition nous est souvent présentée, toujours présentée. Alors ça, c'est l'aspect démagogie, l'aspect populisme. Mais il y a un autre aspect, c'est l'impuissance. Effectivement, notre problème à nous, en tant que citoyens, c'est d'envoyer quelqu'un dans une assemblée, nous représenter. Il y reste pendant 4, 5 ans, mais il nous rend finalement très peu de compte de son activité. Il n'est que de voir, par exemple, les assemblées vides de représentants tels que nous les montrent parfois les télévisions. c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Comment peut-on intervenir de manière régulière pour faire en sorte que les représentants qui sont supposés nous représenter, que nous avons élus, puissent effectivement nous rendre des comptes car finalement, ce sont d'abord des commis. Ils sont nos représentants, ils sont là pour défendre nos intérêts. Écoutez, là aussi, l'antivirus est connu. Ça s'appelle la démocratie directe. La démocratie directe, vous avez une proximité qui est quasiment immédiate entre le représentant et vous-même et vous avez une capacité à soit vous exprimer directement en tant que vous-même citoyen, soit à pousser effectivement votre représentant à défendre les intérêts de la collectivité. Alors, ça, c'est le schéma idéal. Et justement, il se trouve qu'il y a un pays où ce schéma idéal fonctionne. C'est un pays qui mesure 41 000 kilomètres carrés. Les 9 dixièmes du territoire sont inhabitables, c'est-à-dire recouverts soit par de l'eau, des forêts, des montagnes. C'est un pays de 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants, c'est plus populeux que le Danemark, que la Finlande, que la Norvège. C'est la population d'Israël. Ça n'est pas Israël, ni le Danemark, ni la Finlande, ni la Norvège. C'est un pays où il y a 24 % d'étrangers résidant dans le pays. Je rappelle qu'en France, c'est 7 %, c'est 7 % en Italie, c'est 7 % en Grande-Bretagne, c'est 9 % en Allemagne. Là, je parle de 24 %. C'est un pays multiconfessionnel. C'est un pays où il y a 4 langues officielles. Je résume, je mets tout ça dans un shaker, d'accord ? J'agite, je jette ça sur la table, généralement, sur la planète entière, ça débouche en guerre civile, d'accord ? Alors, guerre civile, c'est-à-dire que pendant une période, la minorité opprimée va être massacrée, puis ensuite, elle parviendra, grâce à des appuis extérieurs, à se retourner contre les massacreurs, et ils deviennent eux-mêmes à leur tour massacreurs, etc. Donc, on connaît le système. Là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas véritablement un pays en guerre civile, puisque c'est le pays où il y a le plus grand nombre de prix Nobel par habitant, c'est le pays qui dispose des meilleures universités sur le continent européen, bien avant la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, etc. C'est le pays qui est leader mondial dans le domaine de l'innovation, c'est le pays qui a quasiment résolu la question du chômage, puisqu'il y a le plein emploi pour les adultes aux alentours de 3,2%, et pour les 15-24 ans qui doivent être nombreux dans cette salle, c'est également quasiment le plein emploi avec un taux de chômage de l'ordre de 5. Je rappelle que quand même, dans l'ensemble de l'Europe, aujourd'hui, il est de 24%, avec des pointes qui sont absolument sidérantes, himalayennes, dans certaines régions malheureuses d'Europe. Alors, ce pays, écoutez, ça n'est pas le Pakistan, ce pays, ça n'est pas le Honduras, ce pays, c'est celui-là, d'accord ? Il est voisin, il y a 571 km de frontières communes avec la France, et on peut s'interroger comment cela se fait-il qu'un tel pays fonctionne finalement aussi bien. Écoutez, il fonctionne aussi bien... D'abord, ce pays, c'est 26 cantons, c'est 26 États souverains. La Confédération helvétique, la Confédération helvétique, ce sont 26 États. 26 États souverains, 26 cantons, chaque canton a sa constitution, chaque canton a son exécutif, son parlement, ses tribunaux. On peut vraiment se demander comment est-ce qu'une telle mosaïque réussit à rester stable, réussit à rester organisée et structurée ? Écoutez, c'est très, très simple. Les Suisses, les citoyens suisses, ont mis sur pied deux droits politiques qui sont fondamentaux et qui leur permettent d'avoir barre sur leurs élus et de rédiger eux-mêmes les lois. Ces deux instruments fondamentaux sont le droit de référendum, c'est-à-dire la capacité que tout citoyen a de s'opposer à une loi qu'ils considèrent comme étant néfaste pour ses intérêts ou néfaste pour la collectivité, le droit de référendum. Et il y a un autre droit politique fondamental qui est l'initiative populaire qui permet aux citoyens suisses de proposer une loi, la soumettre à l'ensemble de la population. L'ensemble de la population et des cantons se prononcent sur le projet de loi, elle est acceptée ou elle est refusée. Bref, tous les trois mois, les Suisses fabriquent leur propre constitution. Il n'y a pas de conseil constitutionnel en Suisse. C'est le peuple qui est le conseil constitutionnel. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de cet attribut que le peuple a conservé. C'est-à-dire que tous les trois mois, au niveau fédéral et au niveau cantonal, les Suisses modifient, changent leur constitution, y ajoutent de nouveaux textes, etc. Vous êtes en train de vous dire que c'est une instabilité chronique. Pas du tout. Il y a une double stabilité. Il y a une stabilité sociale et politique. La stabilité sociale remonte à 1937 avec la fameuse paix du travail. Les Suisses, pour leur bonheur, échappent aux grèves chroniques, corporatistes, qui paralysent des pans entiers de l'économie au bénéfice de quelques petits groupes fortement structurés et parfaitement nocifs. Et depuis 1937, l'ensemble des partenaires sociaux se réunissent et travaillent au bien-être collectif. Il y a une stabilité politique qui date depuis 1959 puisque, avec le gouvernement de concordance, tout l'arc politique suisse se retrouve au sein de l'exécutif suisse, c'est-à-dire des sept ministres, et les sept ministres représentent l'entier arc politique suisse. Donc, je regarde ce petit pays, je regarde sa stabilité politique, je regarde la richesse qu'il arrive à produire, je regarde son innovation, je regarde à quel point il est pragmatique, à quel point peut lui chaud de savoir si le chat est rouge, vert ou jaune. La seule chose qui importe, c'est que le chat attrape la souris. Il n'est pas question de s'intéresser, de savoir si l'économie administrée vaut plus que l'économie sociale, etc. Non, la seule chose qui compte, c'est effectivement une efficacité, un souci pragmatique. Et quand je vois tout ça, quand je vois le fait que le chômage des jeunes a visiblement été résolu, que la balance commerciale est excédentaire depuis 16 ans, qu'ils arrivent à produire des produits dans la pharmacie, dans la mécanique de précision, dans la chimie, à très haute valeur ajoutée, je me dis, je me dis, je me dis, mais pourquoi donc ne nous intéressons pas davantage, ne s'intéressons pas davantage à un petit État, à une petite structure politique qui est finalement à quelques kilomètres d'ici et dont on pourrait tirer un tel avantage, nous, en tant que citoyens. Je vous remercie. Applaudissements 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 C'est parti !